bonjour je suis vraiment très ravi de vous retrouver aujourd'hui vous êtes de plus en plus nombreux et ça c'est vraiment super vous avez vu le titre donc je suppose que ça vous intéresse on va se faire un risotto au potiron bim ici pour cette recette j'ai pris 300 g de riz à risotto j'ai pris 300 g de potiron que j'ai déjà pelé on va prendre un oignon que j'ai émincé on va prendre 50 grammes de beurre 15 centils de vin blanc sec 60 g de parmesan que j'ai râpé madame a râpé d'ailleurs du poivre du sel et on prendra à peu près deux cuillérées à soupe d'ailleurs je vais les prendre tout de suite on va prendre deux cuillères à soupe d'huile d'olive deux belles cuillères à soupe d'huile d'olive voilà qu'on va mettre dans la casserole voilà parfait je vais commencer à faire chauffer tout doucement et bien sûr pour faire cuire notre risotto un litre de bouillon bouillon de légumes je vous montre on va essayer d'équilibrer les choses pour que ça soit des petits cubes il faut que ça donne ça il faut que l'huile est chaude on rajoute l'oignon voilà on se revient comme ça il va devenir translucide pendant un peu près ça va durer cinq minutes les oignons sont translucides on va pouvoir rajouter maintenant le riz on va bien accrir le riz on va bien imprégner de la graisse on va rajouter le potiron je vais rajouter le potiron donc les 300 grammes de potiron coupé en petits dés on fait chauffer ça va prendre deux minutes et on va rajouter le vin blanc une fois que l'huile est bien absorbée par les graineries on va rajouter les 15 centilitres de vin blanc on mélange et dès que le vin blanc est absorbé on va commencer à mouiller avec le bouillon alors le bouillon je l'ai remis en chauffe je vais accélérer un peu la chauffe et on va mettre louche par louche on met une louche une fois que le bouillon est absorbé par le riz on rajoute une louche et ainsi de suite le vin blanc a été absorbé on va maintenant salé on sale quand même un petit peu et on va commencer donc à mouiller avec des louches de bouillon c'est parti pour à peu près 18 minutes de cuisson 18 20 minutes suivant comment vous aimez les risottos un peu croquant ou un peu plus fondant savoir que le risotto normalement doit être légèrement al dente et un petit peu croquant voilà donc on mélange un petit peu on laisse le bouillon absorbé dès que le bouillon est absorbé on revient chercher une louche de bouillon et on mouille au fort à mesure comme ça il faut que le bouillon soit chaud c'est important le bouillon était absorbé c'est la première partie on remet louche et on continue comme ça vous avez donc compris au fur et à mesure on rajoute des louches de bouillon je me suis équipé du maryse comme ça c'est plus pratique je trouve pour mélanger voilà donc là je suis à 18 minutes de cuisson j'arrête tout il en reste un peu de bouillon j'ai pas le temps de le terminer mais le riz est parfaitement cuit il est fondant c'est peut-être le potiron qui a amené un peu d'humidité qui a facilité la cuisson mais en tout cas regardez il est vraiment très fondant donc on va enlever du feu on va rajouter le beurre couper le beurre en deux on va mélanger je vais rajouter aussi le parmesan on mélange le tout qu'on poivre on mélange le tout une fois que le beurre aura bien fondu qu'on aura bien incorporé donc le fromage et le beurre on va laisser reposer deux minutes avant de servir petite dégustation c'est rare les dégustations surtout sans cuisiner excel mais de temps en temps ça va être chaud un régal le riz est bien cuit il est très légèrement albanti croque un tout petit peu j'ai pourtant laissé 18 minutes voilà j'en profite pour remercier tous les italiens et surtout toutes les italiennes qui ont regardé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser des conseils si j'ai fait des erreurs ou s'il y a quelque chose qui vous chiffonne vous le dites je le prends pas mal il n'y a aucun souci au contraire ça va me permettre de m'améliorer n'oubliez pas de vous abonner il ya un petit carré à roue juste en bas c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne on appuie dessus c'est gratuit et ça me fait plaisir je vous remercie je vous dis à très bientôt au revoir on appuie dessus